Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une société de ménage et de conciergerie. Et donc, je propose des services de ménage et de conciergerie pour des propriétaires qui font de la location courte durée. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais aborder le thème, en fait, pour le pourquoi vous créez une entreprise, pourquoi vous lancez dans une activité. Voilà. Donc, le pourquoi. Donc, pour vous, je pense que c'est important. C'est vrai que la première des réponses, ça sera évidemment pour gagner de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est quelle vision avez-vous pour votre activité? Est-ce que c'est créer votre propre travail, votre propre activité, être votre propre patron et pouvoir en vivre? Ou bien, est-ce que c'est créer une entreprise, structurer une entreprise qui génère beaucoup de chiffres d'affaires et avoir des salariés et gérer un certain nombre, une organisation, en fait. Donc, quelle est votre vision? Alors, dans cette vidéo, que ça soit, à mon avis, que ça soit vous créez votre propre activité pour pouvoir être votre propre patron ou bien créez votre activité parce que vous voyez grand, vous voulez avoir une organisation, je pense qu'il y a certains points, et dont je vais évoquer, qui vaut pour les deux. Alors, le premier point, c'est comment, alors la première question, c'est au niveau juridique. C'est au niveau juridique, quel type de structure choisir? Alors, est-ce que, c'est pas parce que vous êtes seul que vous serez obligatoirement un entrepreneur? Voilà, donc, il y a l'entreprise individuelle, il y a, voilà, donc, vous devez choisir la structure qui va mieux vous correspondre. Et maintenant, si vous vous projetez de créer une réelle organisation, quel est le type, juridiquement parlant, quel est le type d'entreprise qui vous conviendra le mieux? Donc, voilà, donc, l'aspect juridique est fondamental, juridique et fondamental, ensuite. Deuxième point, c'est l'aspect social. Alors, pour une personne en entreprise individuelle ou en entrepreneur, voilà, donc, comment sa rémunération se passera? Voilà, sur quelle base il va se rémunérer? Quel montant il souhaite se rémunérer? Voilà, maintenant, pour une personne qui imagine une structure, une vision d'organisation de sa structure, voilà, c'est aussi important. Alors, est-ce que moi, en tant que dirigeant, je prendrais une rémunération ou est-ce que je n'en prendrais pas? À cela, donc, il faudra voir le type de structure qui correspond. Et ce n'est pas forcément une SAS ou une SASU, pas forcément. La SARL peut être très bien adaptée pour des personnes qui savent d'or et déjà, qui vont se rémunérer. Voilà, donc, mais de toute façon, je ne suis pas un conseil. Il vaut mieux se rapprocher d'un export comptable, d'un juriste. Voilà, mais c'est très important. Ensuite, se poser la question, est-ce que si je me structurais, donc, ça veut dire que j'aurais, j'anticipe, je prévois d'avoir des salariés, au moins, même si ce n'est pas de suite, mais dans mon développement, puisque je ne peux pas me développer de manière considérable si je n'ai pas des salariés. Enfin, c'est mon avis, parce que la main-d'oeuvre est importante. Vous ne pouvez pas être sur dix chantiers ou faire dix activités en même temps, au même moment. Donc, il y aura forcément des employés à avoir, d'accord? Comment est-ce que je vais les rémunérer? Ça sera, est-ce que ça sera du temps partiel, dans un premier temps? Est-ce que ça sera du temps complet, donc, à voir? Ou est-ce que je vais plutôt séparer ce pour, au lieu de faire un contrat à temps complet, est-ce que je ne divise pas en faisant deux personnes à temps partiel? Donc, ce sont autant de choses que vous devez vous poser. Alors, le coût, bien sûr, faire une simulation d'autres coûts du travail. Donc, si j'ai un employé, à mon avis, il faut projeter déjà sa rémunération annuelle. Alors, si ça tombe partiel et qu'il est payé au SMIC, par exemple, on sera sur du 10 000, 12 000 euros par an pour sa rémunération avec les charges. Est-ce que je vais sur 20 000, 24 000? Donc, ça, ce sont des questions que vous devez vous poser. Et à ce moment-là, au niveau de la trésorerie, l'approvisionner et, en tout cas, l'anticiper. Parce que la personne va travailler, le temps que vous recevez, que votre client soit payé, il faudra le payer l'employé, il y a des charges qui vont avec. Donc, voilà, donc, il faut anticiper tout ça. Donc, c'est très important. Troisième aspect, c'est l'aspect comptable et fiscal. Donc, l'aspect, que vous soyez en auto-entreprise ou en entreprise individuelle ou bien dans une grosse, dans une structure que vous imaginez très grande, il est important de se structurer au niveau comptable et fiscal. Et donc, mon conseil est vraiment de vous... Mon avis, hein, mon avis, c'est vraiment d'avoir un cabinet qui vous suive. Alors, aujourd'hui, on a vraiment des cabinets en ligne. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus abordable que ça ne l'était auparavant. Ça s'est vraiment développé. Donc, en ligne, vous avez vraiment pas mal de cabinets qui vous proposent, justement, leur logiciel intégré qui vous permet de faire de la facturation. Donc, ça veut dire avoir une facturation qui soit dans les normes, ceci afin d'éviter des pénalités. Parce que si vous avez une facturation qui n'est pas dans les normes réglementaires, vous pouvez vous prendre... Vous prenez très cher. Donc, avoir un cabinet, pour moi, je crois que c'est important. Parce qu'il vous permettra de, au moins, de vous sécuriser à ce moment... Au moins, à ce niveau-là, voilà. Avoir un cabinet pour votre bilan, pour vos conseils, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un aspect qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà. L'aspect comptable et fiscal est vraiment très... Est vraiment très important. Parce que si vous ne faites pas bien les choses, vous pouvez vous gagner de l'argent pour ensuite être redressé. Ben, vous voyez que ça ne vaut pas la peine. On est bien d'accord. Très bien. Ensuite, il faut l'aspect commercial. L'aspect commercial, c'est même le plus... Pour moi, c'est fondamental. Parce que ce qu'il dit, si tu n'as pas de client, ben, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Que tu sois seul ou vous êtes plusieurs. D'accord? Donc, l'aspect commercial. Comment est-ce que je développe? Comment est-ce que j'acquiers mes clients? Par quelle mode? Par quelle voie? Via mon site internet? Via les réseaux sociaux? Voilà. Comment... Qu'est-ce que j'implémente? Comment je fais pour aller chercher le client? Donc, c'est important. Donc, ça, c'est primordial. Parce que si on n'est pas... D'autant plus si vous avez une structure. Parce que si vous avez des employés et que derrière ça, vous ne ramenez pas du travail, vous ne ramenez pas du chiffre d'affaires. Vous ne ramenez pas du chiffre d'affaires. Alors, vous êtes voué à l'échelle. Il faut fermer. Vous voyez? Donc, ce sont pour moi les points importants, cruciaux que vous devez maîtriser avant de vous lancer. Avant de vous lancer dans une quelconque activité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour me soutenir, à la liker. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.